Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie, ravie car nous sommes avec M. Richard Burry, qui est pilote du programme numérique responsable chez EDF. Et ça, c'est un magnifique projet. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Bonjour, alors qu'est-ce que ça veut dire le numérique responsable ? C'est un nouveau buzzword ou c'est vraiment une réalité ? Parce que je crois que chez EDF, vous avez été l'un des premiers à y réfléchir. En premier, je n'en sais rien, je ne pense pas. Par contre, je pense que ça fait longtemps qu'on est en action sur le sujet. Bien avant l'essor de ce concept qui est très bien. Donc, il n'y a pas de définition normative du numérique responsable. Nous, on a beaucoup réfléchi d'ailleurs au début, on hésitait. Il y avait cette notion de sobriété numérique qui nous gênait un petit peu parce qu'elle incarnait quelque part en soi. Il y a une notion de décroissance numérique qui nous semblait assez inappropriée pour une entreprise qui a tant besoin du numérique pour progresser, pour apporter toujours plus de valeur à ses clients. Donc, pour nous, le numérique responsable, c'est avant tout l'affirmation qu'on a besoin du numérique pour réussir la transition écologique. On le voit tous les jours à travers des services d'ETF pour ses clients, donc à travers tous les outils et services pour aider nos clients à maîtriser leur consommation d'électricité. Donc, ça, ce sont des outils numériques. Il y a le fameux service e-équilibre qui permet de comparer sa consommation à un groupe de personnes équivalente, avec un foyer à peu près équivalent. Mais on a des services comme le télémonitoring, la télémaintenance de nos réseaux, de nos actifs, de nos barrages, qui permet d'éviter beaucoup de déplacements. Et tout ça, c'est très positif sur l'environnement. Et donc, on a vraiment besoin du numérique pour réussir la transition écologique. Et après, il faut avoir aussi conscience, et c'est ça, leur vœu, et c'est ça qui est un peu nouveau, entre guillemets, même si on le savait à peu près. Voilà, mais au moment, il y a des services qui nous incitent à bouger, et même à bouger rapidement. C'est que le numérique, c'est tout sauf un monde immatériel. Donc, ce sont des milliards de machines qu'il faut fabriquer, des serveurs, des PC, des imprimantes, des écrans, etc. Donc, il faut les fabriquer, ils consomment de l'énergie. Quand on met bout à bout tout ça, vous essayez de lire les chiffres, vous verrez tout ça sur Internet, dans les rapports du Chief Project, dans l'ADEME, c'est presque 4% des émissions d'IoC de carbone. Donc, c'est devenu colossal. C'est autant que, j'ai lu ça, de la flotte de camions mondiales. Voilà, et si on ne fait rien, dans quelques années, ça sera autant que la flotte automobile. Et quelques années, je me rappelle, on communiquait sur que c'était autant que le trafic aérien, mais on l'a bien dépassé. C'est à peu près 2,5% des émissions d'IoC de carbone. Et donc, le numérique responsable, c'est plus le numérique favorable aux transitions écologiques, et en même temps, réduire ses impacts environnementaux qui sont devenus aussi importants. Il y a le dioxyde de carbone, mais aussi tous les minerais qu'il faut aller puiser de manière assez intensive, extraire, et aujourd'hui, avec des risques d'épuisement qui sont particulièrement préoccupants, avec des tensions géopolitiques auxquels coins de la planète. C'est aussi des montagnes de déchets à l'aval. Donc, il faut bien examiner l'ensemble du cycle de vie. Le numérique responsable, c'est aussi les impacts sociétaux, et ça, il ne faut pas les oublier. Donc, nous, on a vraiment cœur à y contribuer, EDF, de chercher à contribuer, à réduire ce qu'on appelle communément la fracture numérique. Donc, en ayant déjà des services, en proposant des services qui sont accessibles avec n'importe quel PC, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier iPhone pour faire tourner le site EDF.fr ou EDF particulier ou EDF entreprise. Et puis, surtout, des services qui sont accessibles aux personnes qui sont en situation d'handicap, qui pourraient être exclues de ces services qui sont devenus si élémentaires. Donc, voilà, c'est un numérique durable, inclusif, mais également éthique. Donc, on pourra en parler. Et tout ça, sans faire moins de numérique, au contraire, on a besoin du numérique. Donc, c'est très intéressant, parce que pour vous, le numérique responsable, c'est prendre en compte la nécessité d'avoir le numérique pour progresser, mais en même temps, avoir les bons comportements pour ne pas faire du gaspillage. Et vous n'êtes pas dans une logique de décroissance, vous êtes dans une logique, au contraire, d'équilibre. Donc, ma deuxième question, c'est concrètement. Concrètement, chez EDF, comment, au niveau de la gouvernance, ce programme transversal est déployé ? Comment, au niveau d'un programme, vous avez peut-être des actions clés ? Et puis, au niveau des actions, est-ce que vous auriez un ou deux exemples à nous partager ? Bien sûr, Cécile. Donc, aujourd'hui, on a la chance, je trouve. Donc, ça ne s'est pas construit comme ça. Il a fallu, justement, convaincre. Justement, il y a tout un travail de conduite du changement qu'il a fallu réaliser. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que ça a été assez facile, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que toute l'entreprise est sensible à ce sujet environnemental. C'est d'ailleurs dans la raison d'être du groupe EDF de contribuer à la décarbonation de la société. Donc, ça passe par un mix énergétique décarboné, des solutions innovantes, des solutions énergétiques, mais également un numérique performant et responsable. Donc, aujourd'hui, on a une gouvernance d'entreprise qui fédère l'ensemble des directions métiers de EDFSA, qui est pilotée et qui réfère à un comité qui s'appelle e-transformation, dans lequel président trois membres du coméxodest. Donc, c'est bien porté. Donc, on a une véritable ambition. Notre directrice de la transformation efficacité opérationnelle, Véronique Lacour, a donné force à cette ambition en signant la charte du numérique responsable. C'était le 8 octobre dernier, donc, à Berthier, au ministère des Finances. Et puis, depuis, on a eu aussi un objectif très stimulant, c'était d'être labellisé. Donc, le numérique responsable, c'est un label qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique. Et donc, on est ravis, parce qu'on est la première, on va dire, grande entreprise de plus de 5 000 personnes à être labellisé numérique responsable depuis le 31 mars dernier. Donc, c'est un bel objectif. Et donc, un programme, c'est des actions concrètes. Donc, ici, vous voulez justement, notre programme, donc, en gros, il y a une vingtaine d'engagements pour justement rendre ce numérique plus durable, plus inclusif aussi. Donc, moi, je le résume en trois grands engagements. Un, c'est intégrer le numérique responsable by design. Il faut que, justement, tout ça soit intégré dans nos politiques, dans la manière d'HC, dans la manière de professionnaliser toute la filière informatique, et pas que, d'ailleurs, les contracts managers aussi, par exemple. C'est également travailler le deuxième axe, c'est la transformation des comportements digitaux. On va dire, notre rapport au digital, qui est si complexe, finalement, on devient tous un peu addicts à ces outils numériques, et on en a tellement besoin dans notre travail. Donc, du coup, comment rendre cette expérience digitale plus responsable sans brider les usages ? On a besoin de communiquer, d'échanger. On l'a encore plus vu pendant cette crise Covid, où on a dû manager à distance, on a dû travailler à distance de manière massive, ce qui est toute toute l'innovation. Et, justement, le troisième axe, c'est l'innovation. Donc, c'est accompagner les innovations pour qu'elles soient responsables. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, qui est un gros, beau sujet. Donc, là, où il y a des vrais enjeux sangrines, que éthiques à adresser, donc, dans la durée. Et c'est mettre à profit toute notre démarche innovation interne, qui s'appelle Pulse Croissance, pour trouver des innovations qui vont nous permettre d'avoir un numérique plus responsable, notamment avec des actions qui vont permettre de réduire l'impact carbone, l'impact sur les déchets, donc, du numérique que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc, c'est passionnant, parce que vous avez vraiment une gouvernance au plus haut niveau de l'entreprise, avec, donc, des sponsors qui sont dans les ressources humaines, dans les SI et dans la transformation numérique. Et puis, vous avez un programme qui est au cœur, à la fois de votre raison d'être, et qui est labellisé. Donc, vous êtes dans une démarche de gestion du changement, dans une démarche de transformation, qui est, bien sûr, accompagnée par, j'imagine, des cabines extérieures, ou des spécialistes extérieurs. Non ? Je ne sais pas ? Eh non, Cécile, non, non. Ah non, c'est totalement interne, alors. Non, non, non. Donc, non, non. Non, on n'a pas ressenti de besoin d'être accompagné par un cabine extérieur. Vous êtes audité par un extérieur. Je pense qu'on a toutes les compétences en interne, même une relative maturité sur ce sujet, que c'est des sujets qu'on adresse depuis des années. Si je prends, par exemple, les data centers, qui étaient vraiment le sujet cœur il y a encore 6-7 ans pour nous, parce qu'on n'était plus sur le run, on va dire, du WSI, que sur tous les effets liés à l'amont, donc la construction des matériels et à l'aval, que l'on adresse désormais. Eh bien, sur les data centers, on est, c'est artistique, ISO 500001, depuis, surtout nos data centers en France, depuis 2015. On a divisé par deux la consommation électrique par serveur sur les quatre dernières années. Les impressions, on a réduit 200 millions de pages par an, notre consommation de papier. Voilà, donc on est sur ces sujets depuis longtemps, mais pas nécessairement de manière tout thémique. Et c'est ça que nous adresse, nous confère finalement ce concept de numérique responsable. Il nous permet de raisonner sur la globalité des enjeux du numérique responsable qui ne se centrent pas sur ce qu'on appelle, nous, le run, vous voyez, donc la consommation électrique, la consommation de papier, mais bien l'ensemble du cycle de vie, donc de nos services. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont quand même des extérieurs qui vous audite et qui vous aident dans la certification, dans la labellisation, c'est dans ce sens que je veux dire. C'est intéressant d'avoir le label extérieur pour vous permettre d'avoir le label. J'ai compris, Cécile, t'as que la question. Effectivement, je pense à des consultants parce qu'on est très... Non, non, bien sûr. ...sourcisés, mais très courtisés. Voilà, donc du coup, des consultants externes, non. Non. En revanche, bien sûr, l'avantage du label, il est multiple. Moi, je trouve que c'est fantastique, la labellisation, j'encourage vraiment tout le monde à y aller, surtout que ce n'est pas si difficile que ça. Voilà, donc il faut démystifier ce sujet de la labellisation. Donc, ça vous permet de fédérer les équipes, le management autour d'un projet commun. Donc, c'est vraiment un super levier de conduite du changement positif, avec, je veux dire, c'est un objectif stimulant. Ça vous permet de gagner après, de comprendre un peu mieux où sont vos vrais leviers de progrès et là, d'avoir des regards extérieurs. Ça, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on progresse le mieux. Donc, il y a des sujets où on peut en être pas mal. Finalement, on n'est pas si bon que ça et inversement. Et puis, en plus, vous avez, la labellisation se termine par une sorte de soutenance, par une commission de labellisation qui est pilotée par l'Institut du numérique responsable. C'est vraiment un super think tank que j'encourage pour ceux qui ne connaissent pas d'adhérer. Donc, on y adhère assez tardivement et je regrette que ça soit aussi tardif, d'ailleurs encore aujourd'hui, parce qu'on apprend tellement de choses grâce à l'Institut du numérique responsable. Et donc, ces experts du Green IT, ces paires d'autres entreprises, eux aussi, ils vous apportent une vraie valeur ajoutée pour vous juger et voir où sont peut-être vos priorités que vous n'avez peut-être pas envisagées vous-même tout seul dans votre coin. Bien sûr. C'est génial, c'est passionnant. Voilà. Et ça montre qu'en fait, c'est vraiment une démarche sociétale qui accompagne la démarche, bien sûr, de valorisation de l'entreprise. J'ai juste une dernière question, Richard. Si vous aviez un conseil pour les collaborateurs, les managers dans leur vie de tous les jours pour être vraiment dans cette démarche, dans son propre métier, dans sa propre réalisation au quotidien, quels sont les deux, trois conseils ou recettes que vous pourriez nous donner pour être vraiment numérique responsable ? Moi, je dirais que le premier, la première peut-être réflexe, ce serait donc surtout d'éviter, d'imaginer qu'on va faire moins de choses parce qu'on est numérique responsable, que là, on a la caméra, il va falloir la couper parce que c'est entre 2 et 2,5 fois plus de bandes passantes et donc d'impact énergétique. On a besoin de ces vidéos, on a besoin du numérique, on a besoin de voir nos regards, notamment à travers une conférence Sims, on a besoin de voir le sourire des gens, donc on a besoin de tout ça. Et le numérique responsable, c'est surtout pas moins de ce site. Au contraire, c'est là, par contre, c'est essayer de contribuer à optimiser les impacts liés à ces usages. Voilà, donc de les réduire autant que de possible, mais surtout pas de les brider. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et puis après, moi, j'encourage chacun et chacune à faire son autodiagnostic, tout simplement, se poser des questions aussi simples ou de quelle est la durée de vie de mes matériels, quelle est la consommation énergétique et surtout leur impact carbone de mes matériels. Bien sûr, les impacts carbone en France sont bien moindres que dans d'autres pays. Voilà, donc du coup, c'est aussi une stratégie aussi de localisation de ces data centers. Ça peut aussi avoir un enjeu. Et puis après, je pense qu'il faut rapidement travailler sur les petits ruisseaux. Voilà, donc moi, j'ai mis le temps, d'ailleurs, d'être convaincu de ceci, parce que c'est en agissant sur le culturel, finalement, qu'on fait bouger les grandes organisations comme les nôtres. et c'est en travaillant sur la transformation des usages, de l'expense digitale de chacun, c'est en expliquant ce que j'expliquais, par exemple, sur la vidéo lors d'une conférence, d'une web conférence, mais tout simplement, quelque chose d'assez simple à comprendre. On ne va pas faire moins de mails, mais par contre, on va essayer d'avoir des mails moins lourds. Voilà, donc c'est en travaillant sur ces petits ruisseaux. Certes, ce n'est pas si énorme que ça. On dit qu'un mail avec un méga, avec un méga octet de pièces jointes, c'est à peu près 19 à 19 grammes, 20 grammes, selon certains trucs, mais bon, ça dépend où est produit l'électricité, bien sûr. Donc, ça ne paraît pas énorme, mais tous ces petits ruisseaux, ça peut vous faire des petites rivières, voire même un fleuve, certes. Merci. Dans les têtes, ça fait avancer l'entreprise et c'est plus facile après, donc, de développer une démarche globale qui est si importante pour le numérique responsable. Merci beaucoup, Richard. Merci parce que vous nous avez montré une nouvelle voie. On retiendra que les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais que c'est à chacun de commencer à intégrer cette idée qu'on peut tous être responsables de l'empreinte carbone et qu'en fait, on va tous y arriver. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada